Salut tout le monde, c'est Axel, très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. La dernière date de décembre 2021, je sais j'ai été pas mal absent ces derniers mois, et pour cause, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai déménagé, mon garage auto a totalement changé, puisque lors de ma dernière vidéo, j'avais encore ma Lotus Exige et ma GR Yaris. Ces deux voitures sont désormais vendues, elles ont été remplacées par d'autres voitures que je vous présenterai en détail dans d'autres vidéos, puisqu'aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la toute dernière arrivée dans mon garage, qui est ma première voiture neuve, la première voiture que je configure, que j'ai réceptionnée il y a quelques jours à 11h de route de chez moi, c'est-à-dire que j'ai fait 11h de route pour la ramener, et c'est pas une voiture comme les autres, je pense que vous l'avez vu de toute façon en titre et dans la miniature, c'est une Caterham 170S que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais avant de vous en parler, je vous laisse la découvrir un petit peu en image, et on se retrouve ensuite pour discuter des caractéristiques techniques, et surtout ensuite pour aller faire un petit tour, dans lequel je vous partagerai mes impressions de conduite. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez pu découvrir en image ma config, et avant qu'on se retrouve autour pour en parler, pour parler un petit peu plus des caractéristiques techniques, je vais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi je me suis tourné vers Caterham, et notamment pourquoi je me suis tourné vers 770S. Alors voilà, la raison elle est assez simple, Caterham c'est une marque qui m'attirait depuis pas mal d'années, depuis que j'avais goûté notamment au Mont de Lotus, et depuis que je sais que ce qui m'attire notamment dans l'automobile, c'est les véhicules atypiques et les expériences de conduite. Quoi de mieux comme expérience de conduite que d'être vraiment au ras du sol, avec zéro assistance et avec les cheveux au vent dans une Caterham. J'avais pas sauté le pas jusqu'à maintenant, puisque je trouvais que c'était quand même trop cher pour ce que c'était, que c'était peut-être trop brut par rapport à Lotus, et du coup je m'étais pas vraiment tourné de manière sérieuse vers Caterham, jusqu'à septembre 2021, où Caterham a annoncé cette 170S, qui est finalement leur entrée de gamme, à un prix beaucoup plus abordable que les autres versions qu'ils proposaient jusqu'à septembre 2021, et du coup c'est vraiment ce qui m'a fait sauter le pas. Je me suis dit, voilà, ils mettent un prix d'appel plus intéressant, alors c'est sûr c'est un moteur beaucoup plus light justement que les autres versions qu'ils proposent, mais peut-être que pour découvrir la marque, c'est le bon moment, et c'est le bon choix, et je peux vous dire qu'aujourd'hui je regrette pas du tout mon choix, mais justement on va se tourner un petit peu vers la voiture ensuite pour en parler, et sur la route pour que je vous partage mes impressions de conduite. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers Caterham, et du coup notamment vers cette 170S. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu plus les raisons de mon choix, on va parler des caractéristiques techniques et des options que j'ai choisi de prendre sur ma 170S. D'ailleurs pourquoi 170S ? Et bien 170, c'est pas le nombre de chevaux qu'il y a sous le capot, c'est le nombre de chevaux à la tonne. Mais comme c'est une voiture qui pèse beaucoup moins d'une tonne, en l'occurrence même moins de 500 kg, on est sur 440 kg sur ce modèle, c'est une voiture qui n'a pas besoin d'un gros moteur pour qu'on puisse vraiment prendre du plaisir. C'est tout l'intérêt d'une Caterham d'ailleurs, et ici, pour info, on est uniquement sur un moteur de 84 chevaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 84 chevaux, c'est moins que la plupart des citadines qu'on trouve aujourd'hui sur nos routes, et qui sont clairement pas des voitures plaisir, et bien ici, avec uniquement 84 chevaux, on prend énormément de plaisir, et c'est là tout l'intérêt d'une Caterham. Donc voilà, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, puisque la philosophie d'une Caterham, c'est 4 roues, un volant, 3 pédales, et puis du fun. Tout le reste, c'est un petit peu accessoire, puisque pour le coup, vous voyez, j'ai pas mis les portes, mais on peut mettre des portes avec les rétros qui sont fixés dessus. Le pare-brise, il peut se retirer pour mettre un seau de vent à la place, et profiter au maximum des éléments. Le volant, il dispose d'un quick release, ce qui permet de l'enlever pour pouvoir rentrer plus facilement et sortir, et puis aussi par sécurité, si on laisse la voiture un petit peu dehors. Et il y a aussi un toit, un demi-toit, qui laisse passer de l'air pour pouvoir profiter un petit peu des deux côtés, du côté sans le toit et avec. Pour laisser passer un peu de vent, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai ramené. On a fait 11 heures de route pour la ramener de Toulouse. C'était mes premiers tours de route d'ailleurs en Caterham, pour la petite anecdote. C'était assez stressant en partant. Et j'ai fait toute la route avec le demi-toit, qui laisse passer l'air à l'arrière. Je l'ai fait en pleine canicule, donc l'intérêt de ce toit-là, c'est que ça laisse passer l'air, donc ça fait un petit peu clim, puisque là-dessus, évidemment, il n'y a pas la clim, même, mais ça empêche d'avoir le soleil tout le temps sur le crâne. Et c'était quand même plus agréable, du coup, avec le demi-toit. Donc voilà au niveau des accessoires, des caractéristiques techniques. Pour ce qui est des options de la mienne, à l'intérieur, vous pouvez voir que j'ai notamment le tableau de bord en carbone, le petit volant en alcantara. Alors, j'ai les sièges en cuir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des sièges en carbone qui sont beaucoup moins confortables, que je n'ai pas pris, malgré le fait qu'ils étaient vraiment magnifiques. Parce que moi, cette voiture, je vais vraiment l'utiliser pour de la balade dans les routes de montagne, et pas du tout en track day, ou très peu en tout cas. Donc voilà, moi, je voulais une configuration qui soit plus typée balade dans cette couleur, qui est aussi une option qui est magnifique. C'est un jaune un petit peu perlé. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la vidéo. Mais voilà, au niveau des options, des caractéristiques de ma Caterham 170S. Donc maintenant que je vous l'ai présenté de l'extérieur un petit peu en détail, je vous propose qu'on aille à l'intérieur et qu'on aille faire un petit tour par ce temps magnifique aujourd'hui dans les routes de montagne. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que je vais rouler très tranquillement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est encore en rodage. Et la deuxième, c'est que moi aussi, je suis en rodage avec la voiture. Je ne la connais pas encore parfaitement bien pour pouvoir l'exploiter comme il faut. Donc on va vraiment y aller en conduite balade tranquille. Mais je vais quand même vous partager mes impressions de conduite durant cette petite balade. Voilà. Allez, c'est parti, on monte à bord. Donc ça y est, on est à bord de la 170S. Vous avez un peu une vue de ce que je vois avec les roues qui rebondissent et tout. C'est vraiment une expérience complètement à part. Donc comme je vous l'ai dit, la voiture est en rodage. Donc je fais attention, je ne roule pas trop trop vite. On est plus là en mode balade. Et je vous partage mes impressions de conduite. Donc déjà, je ne sais même pas si vous allez m'entendre avec le bruit ambiant, le vent, le bruit du moteur, etc. Donc on verra bien au montage. Et du coup, au niveau des impressions de conduite, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît, tout ce que j'ai pu connaître avant, même Lotus y compris. Alors que ça se rapproche quand même de Lotus. On est vraiment encore à un level au-dessus au niveau de la pureté de conduite puisque là, on n'a aucune aide. Donc au niveau du freinage, je peux vous dire que c'est assez perturbant les premiers kilomètres puisque ça freine vraiment pas bien. Il faut vraiment appuyer beaucoup plus fort que dans une voiture sportive, on va dire normale, pour s'arrêter. Au niveau du moteur, il est bluffant. Enfin franchement, on n'a pas du tout l'impression d'avoir que 84 chevaux sous le pied. Le poids, encore une fois, fait tout puisqu'on est sur 440 kg avec un petit moteur de 84 chevaux. Ça marche quand même très très bien. Bien qu'on soit en rodage et que du coup, je dépasse pas les 4000 tours jusqu'aux 1500 premiers kilomètres de la voiture. On prend quand même beaucoup de plaisir. Alors j'ose pas imaginer quand la voiture sera rodée. Et même là, je roule vraiment pas vite. Je suis à 70 dans des routes de montagne. On peut se faire plaisir sans avoir peur pour son permis et sans se faire trop peur non plus. On a des sensations qui sont complètement décuplées du fait que tout soit pur, qu'il n'y ait rien d'assisté, qu'on soit assis par terre. Et puis, je sais pas si vous entendez le bruit du petit 3 cylindres avec le turbo. Mais on entend le turbo se vider à chaque fois. C'est incroyable. Même la sonorité du 3 cylindres 84 chevaux est assez bluffante. Donc ça, c'est le clignotant que je viens d'activer. Ah, c'est génial. C'est vraiment une super expérience. Du coup, comme je dois passer... On sent que la 3ème est assez longue au niveau des rapports. Du coup, là, voilà, je suis un tout petit peu plus que 4000. Et quand je passe en 4, on a l'impression que la 4, elle est un peu en sous-régime parce qu'il faudrait que je monte beaucoup plus haut avec la 3 pour passer la 4. Mais bon, encore une fois, vu que je suis en rodage, je fais attention. Et je sais que quand on sera plus en rodage, que je pourrais monter beaucoup plus haut dans les tours, ce sera encore une expérience encore plus bluffante. Et puis là, c'est trop marrant. On voit les roues rebondir en fonction des aspérités de la route. C'est absolument génial. Ouais, c'est vraiment génial. Il n'y a rien à dire. C'est complètement différent de Lotus aussi. C'est ça qui est fou. Je pense que... Je n'ai jamais conduit de moto. J'ai conduit un Riker vu que j'en ai eu un. Mais je pense que ça se rapproche beaucoup des... un peu du feeling moto où on est beaucoup plus en proie aux éléments. Et par conséquent, il faut aussi quand même un petit peu plus faire attention parce que, par exemple, je vous dis, le frein, il faut... il faut sauter dessus. Il faut sauter sur la pédale de frein et essayer de faire du freinage dégressif pour vraiment s'arrêter et pour ne pas bloquer les roues vu qu'il n'y a pas d'aide du tout au freinage. Et du coup, c'est une vraie école de pilotage. Et voilà, là, je suis un petit peu en sous-régime, du coup. mais... mais qu'est-ce que c'est bien à conduire avec 84 chevaux, quoi. J'ai moins de chevaux que dans ma 208. Et pourtant, je prends beaucoup plus de plaisir, là. Donc voilà, on va conclure la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. C'était une présentation assez rapide de ma Caterham 170S. Je suis obligé de crier pour que vous m'entendiez. Je pense que ça va être assez drôle au niveau du son, mais bon, on verra. En tout cas, je vous referai une autre vidéo un peu plus dynamique quand la voiture sera rodée une fois que j'aurai fait la révision de rodage. Mais d'ici là, je vous ferai d'autres vidéos, notamment sur les nouvelles voitures qui sont arrivées dans mon garage depuis ma dernière vidéo en décembre 2021. Il y a pas mal de choses à dire, vous verrez. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me motive à faire d'autres vidéos. Laissez un like et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Caterham 170S. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501